Lorsque Degas meurt en septembre 1917, il est une des célébrités du monde de l'art. Dans les années 1890, le prix de ses tableaux s'envole. Par ailleurs, cet argent qu'il gagne grâce à sa peinture lui permet de constituer une collection. Il est également célèbre en tant que collectionneur de maîtres modernes et de maîtres anciens. A sa mort, on va découvrir cette collection dont il voulait faire un musée de la peinture indépendante et indépendante des institutions. Gréco, Cézanne, Delacroix, Gauguin, Ingres. Mais c'est surtout la présence de huit peintures, 14 dessins et plus de 60 gravures d'Edouard Manet qui interroge. Au regard de leurs relations, la collection découverte à la mort de Degas raconte une histoire bien plus personnelle. Aujourd'hui, on ne peut plus analyser l'œuvre de Degas sans prendre en compte cette collection. Je crois d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles Degas a vécu avec presque une centaine d'œuvres de Manet, c'est qu'il est véritablement l'un des maîtres de sa jeunesse. Après la mort de cet artiste qu'il a admiré, de cet homme dont il a été l'ami, il va vivre dans la présence de Manet à travers sa propre collection. Musique 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 Musique